A force de voir certains logos de marques, on finit par ne plus les regarder. On les connaît, on connaît la marque et ce qu'elle vend, mais un message plus ou moins subtil se cache dans les logos que je vais vous présenter. C'est parti pour le top 10 des messages cachés dans les logos. Numéro 10, Sun Microsystems. Une marque que vous connaissez seulement si vous avez mon âge, car le nom de ce constructeur et éditeur informatique a disparu depuis qu'il s'est fait racheter. Mais aviez-vous remarqué toute la subtilité de son logo ? C'est compliqué. Non, c'est pas facile. C'est plus pas facile que c'est compliqué en fait. Eh bien il y avait tout simplement marqué Sun, dans tous les sens, un message subliminal de quoi retenir le nom de la marque encore mieux. Numéro 9, Toblerone. Mais si, vous savez ces chocolats qu'on trouve dans les aéroports. La montagne sur ce logo est véritable, il s'agit du Mont Servin, à la frontière entre l'Italie et la Suisse, aussi présent sur le logo de Ricola. Mais on s'éloigne du sujet. Alors vous avez trouvé son secret ? Et si je vous dis que ce chocolat vient de Berne, qu'on appelle la ville de l'ours ? Eh oui, il y avait un ours en plein milieu de la montagne. Oh, vu. Je l'avais pas vu. Numéro 8, Continental. La marque allemande de... de quoi d'ailleurs ? Cherchez dans le logo, il y a un indice. Ben non, ben non, il y a pas, je vois pas. Non, ils ne vendent pas des chevaux, mais des pneus. Et regardez, c'est ce que représentent le C et le O, un pneu, avec un effet en 3D. Numéro 7, les galeries Lafayette. La fameuse enseigne de grands magasins, dont le premier est apparu, Rue Lafayette, à Paris. Vous voyez où je veux en venir ? Je vous vois venir, oui. Non ? Regardez cette publicité pour la marque qui veut garder son image parisienne. Eh oui, ils insistent tellement sur leur origine, qu'ils y ont caché une tour Eiffel, juste ici. Numéro 6, la RATP. On reste en région parisienne, puisqu'il s'agit de la régie autonome des transports parisiens. Bref, la société qui gère les métros, les tramways, les bus. Mais rien de tout ça dans le logo, puisqu'on peut y voir un visage qui regarde au ciel. Mais savez-vous ce qu'il cache ? Je passe. Quel ? Il cache tout simplement la scène qui traverse la région de l'île de France. Ouais, enfin, vite fait quand on regarde le vrai tracé. Numéro 5, le Tour de France. Allez, on quitte Paris pour faire le Tour de France, la fameuse compétition de cyclisme. Donc ils y ont collé sur le logo un... Cycliste, bravo. Elle est où la tétette ? Mais c'est juste là, dans le mot Tour. Ça, c'est la tête, et ça, c'est les roues. D'ailleurs, ça ne marche pas très bien parce que la deuxième roue ne fait pas partie du mot. La boîte de com a justifié ça en disant que le jaune représentait le maillot du vainqueur. Numéro 4, FedEx. Là, ça devient un petit peu plus subtil. Je vous rappelle que FedEx est une société américaine de transport de marchandises. Son nom est d'ailleurs l'abréviation de Federal Express. Mais dans son logo, vous voyez le message ? Regarde... Oui, on ne voit que du texte, et pourtant, il cache une flèche juste ici. Elle représente le déplacement, et donc la livraison. Numéro 3, Amazon. Tout simplement le plus grand site marchand du net. D'ailleurs, il porte le nom du plus grand fleuve au monde en termes de débit, l'Amazon. D'abord connu pour vendre des livres, on trouve aujourd'hui sur le site de tout. Et c'est justement le symbole de ce logo. Le sourire sous le texte trace aussi une flèche qui nous indique qu'ils peuvent nous vendre de tout, de A à Z. Oh, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Numéro 2, Sony Vaillot. La marque des ordinateurs portables de Sony passe un message avec son logo. Il représente le passage de l'air analogique à celle du numérique. Et comment ? Je ne sais pas, oui. Ça, c'est là pour te former ! Regardez la vague formée par le V et le A, il s'agit d'une onde d'un signal analogique. Et le I et le O, ils représentent le 1 et le 0 qui constituent le langage binaire. Et numéro 1, Carrefour. Un grand classique avec ce logo que tout le monde connaît, mais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même moi, je pensais que c'était une espèce de fleur de lys. Pas du tout. Il s'agit tout simplement de la lettre C dans un cadre rouge et bleu. Un secret qui n'échappera plus à personne. Moi, je suis choqué. Et voilà, ce top 10 est déjà fini. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ? Allez, bonus. Le logo Peace and Love qui représente les N et D pour Nuclear Disarmament en alphabet sémaphore. Le logo Nestlé est un i parce qu'en anglais tout Nestle veut dire se nicher. Et les oiseaux représentent une mère et ses deux enfants, la moyenne actuelle. D'ailleurs, dans l'ancien logo, il y avait trois oiseaux, les familles étaient plus nombreuses. Le logo de PMU qui affiche un cheval blanc, un cheval rouge et un parieur, juste ici. Le logo de Cisco qui représente les barres d'un réseau en rapport avec leur activité. Mais aussi le Golden Gates, le pont de la ville de San Francisco où a été créée la société. Le logo de Wilkinson avec ses deux épées pour imager la précision de leur lame de rasoir. Mais aussi parce que la marque a vendu entre autres des armes blanches dans le passé. Le logo de la direction centrale de la police judiciaire qui représente un tigre noir sur un fond blanc. Mais on y voit aussi le visage de Georges Clemenceau surnommé le tigre qui a aussi créé les brigades du tigre. Le logo d'Uni les verts, un U composé de 25 pictogrammes symbolisant leur valeur et marque. Par exemple le pull pour les lessives, le piment pour les épices ou la bouche pour les produits de beauté. Le logo de la marque Quicksilver qui est inspiré d'une oeuvre japonaise et qui représente une vague qui passe au-dessus du mont Fuji. Et leur marque Roxy qui vise les femmes est une symétrie du logo original qui forme un cœur. Et enfin le logo de la marque Orange, bah il est orange quoi. Voilà cette fois-ci c'est vraiment fini. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre tous les prochains classements. Et surtout likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. C'est grâce à vous et à vos partages que la chaîne continue à grimper comme ça et ça me fait super plaisir. Ah oui et si vous avez déjà vu tous les top 10, il y a la chaîne secondaire Le Terrier, c'est juste ici. Allez à bientôt. Avez-vous remarqué le message caché du logo taupe 10 ? Bah c'est une taupe quoi, comme elle est top. Ouais bon bref.